Il a noté chaque variation de niveau de la Vienne sur son carnet. A 89 ans, Lucien Rossignol est une véritable encyclopédie, une mémoire vivante des caprices d'un fleuve aux crises récurrentes. Il y en a eu une grande qui était plus grande que ça. J'ai entendu dire à mes parents, c'était en 23, mais en 23 j'étais un peu jeune. Et mes parents, à ce moment-là, habitaient à Chaiselette. Dans la pièce, dans la cuisine, il y avait un carreau de cassé. Il y avait des carreaux comme il y avait autrefois. Et la Vienne a monté à la sortie par les carreaux. Elle s'est pas étendue dans la pièce. C'était la limite. La Vienne est très sujette aux précipitations et peut varier de niveau rapidement avec la fonte des glaces. Dans les communes riveraines du fleuve, 27 en Indre-et-Loire, on a appris à vivre avec. En cas de crues décennales, voire centenales, toute cette surface est recouverte sur une largeur d'un kilomètre et demi. Le maire de Cravant-les-Coteaux, né en zone inondable, a lui aussi ses propres archives. Et se réjouit qu'un PPRI, plan de prévention des risques d'inondation, soit à l'étude depuis 2008. Nous avions besoin de ce document puisque jusque-là existait le PSS de 1968 qui était faux. La cartographie était fausse. Donc nous n'avions comme point de repère et comme niveau que ce qui était écrit, bien sûr, par nos ancêtres. Ce plan se base sur la grande crue de 1792. Il est le fruit de la mémoire locale et des études scientifiques pour définir clairement les zones à risque. On veut faire du sur-mesure pour justement permettre, lorsqu'on est en limite de zones inondables en fonction des hauteurs d'eau, de pouvoir préciser si on pourra construire sans risque ou avec des mesures compensatoires ou si on ne devra pas construire du tout. Les plans locaux d'urbanisme devront donc être modifiés en fonction du PPRI. Une nouvelle réunion publique est prévue à Chinon jeudi prochain. Le plan sera définitivement adopté en 2011 après une enquête publique en début d'année. C'est parti.